Musique Depuis toujours, tous les poètes et tous les auteurs de chansons ont plus ou moins directement abordé la question du temps qui passe. Musique Une chanson bouleversante a parlé de la vieillesse avec une délicatesse infinie. C'est une chanson de Vincent Delerme et elle s'intitule Châtenay Malabry. Musique Voici longtemps Elisabeth Que je n'ai plus de vos nouvelles Où avez-vous passé les fêtes Comment vont Tom et Isabelle Musique Ils sont beaux ces accords. Il y a une drôle d'ambiance. Bonjour André, ça va bien ? Très bien. Merci d'avoir dit oui à mon invitation et merci de te mettre à la place stratégique de la chanteuse de jazz. C'est ça ? Tu m'as reconnu ? C'est là qu'il se passe des trucs. Avec plaisir, je suis très content d'être là. Cette chanson, Châtenay Malabry, tu l'as fait, tu avais 22 ans, c'est ça ? Oui, c'est un peu étrange. C'est sûr que j'ai toujours eu ce truc-là un peu d'être omnubilé par le temps qui passe, par les âges de la vie et aussi les relations des gens entre eux. Donc là, c'est une sorte de condensé de tout ça. Sauf qu'il faut beaucoup de maturité. Quand on a 20 ans, on se préoccupe de ce qu'on va devenir, de l'étape d'après et tout. C'est quand même très mûr. En fait, le seul truc que je peux dire là-dessus, c'est que je sais que quand je l'ai joué dans les premiers spectacles avec des gens qui étaient à la fac avec moi, ça mettait une ambiance un peu bizarre. Ils sont repartis tout à l'heure. Cécile a 5 heures de trajet. Ils sont repartis tout à l'heure. J'aurais pensé. Ce personnage de maman retraité qui a reçu pour les fêtes ses enfants devenus adultes a été inspiré à Vincent Delerme par sa propre grand-mère. À chaque fois qu'on venait, notamment les vacances de Noël, quand on repartait, elle avait toujours un truc de nous dire « mais c'est bien, tu vas être content, tu vas avoir tes amis ». Puis moi, je disais « bah ouais, moi je suis content ». Puis elle a l'où être contente aussi. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un moment hyper bouleversant pour elle d'avoir eu tout le monde, toute la famille, puis de se retrouver à nouveau tout seul dans un petit village comme ça. Tu ne lui as pas dit que c'était elle qui t'avait inspiré ? Non, en plus, honnêtement, c'était indirect. Elle m'y a fait penser en fait à cette chose-là. Parce que cette chanson-là, j'espère être vraiment incapable de l'écrire quand j'aurai 70 ans, parce que ça sera trop triste. Tu me jouerais un petit coup de Châtenay Malabri pour mon grand-père ? Je la connais. Pour ma grand-mère. Pour ton grand-père, dis-donc. Bon, allez. Je vous écris dans le silence qui s'installe. C'est un dimanche après-midi, je suis assise dans la grande salle. Les murs de Châtenay à l'abri, les rires du passé me font mal. Ils sont partis avant-midi, chacun a sa vie, c'est normal. Je vous écris dans les vestiges du jour de l'an. Il y aura des photographies que nous mettrons dans l'album blanc. C'est s'il dira à une amie, mes parents étaient très contents. Ils vivent à Châtenay Malabri. Ils s'ennuient un peu maintenant. Voici longtemps, Elisabeth, que je n'ai plus de vos nouvelles. Cette chanson est faite pour séduire les jeunes filles. Parce que tu les fais pleurer. Merci, monsieur. Merci, André. Merci. Ah, qu'est-ce que c'était beau. Ah, p'tain.